... Pieds nus, chaînes aux chevilles, le pénitent vêtu de rouge s'avance dans les rues de Sartène. Sur ses épaules, une croix de près de 40 kilos qu'il doit porter durant 2 km, symbole de la montée du Christ au calvaire. Accompagné d'un cortège religieux, le pénitent, dont seul le prêtre connaît l'identité, effectue son chemin de croix pour expier ses péchés. Et tout comme Jésus, il doit tomber 3 fois au sol. Et les scribes, être tué et après 3 jours, ressuscité. Un parcours précis, rythmé de chants sacrés et de prières. Et autour de la procession, la foule, composée de fidèles. Mais c'est vraiment magnifique. On a les frissons quand on le voit passer avec les chaînes. Il faut être vraiment chrétien et y croire. Parce que sinon, c'est pour venir juste pour dire, on veut voir le caténat. Non. Là, ça vient du fond du cœur. Quand vous entendez les chaînes passer, vous avez vraiment les frissons. Tous les ans, c'est toujours la même. C'est la même foi. C'est la foi qui nous fait avoir cette émotion. Parce qu'on est croyant. C'est ça, hein ? C'est très fort. Ah oui. Ah oui. Mais aussi de curieux. Plusieurs caténats ont lieu en Corse le soir du vendredi saint. Mais c'est sans aucun doute celui de Sartène qui attire le plus de monde. J'habite du côté de l'île, donc dans le nord de la France. Et je suis venue ici pour quatre jours en prenant compte qu'il y avait cette fête ici locale. C'est émouvant et on voit qu'il a quelque chose à se faire pardonner. Donc on voit sa douleur aussi. Et voilà. C'est la première fois que vous veniez ? Oui, la première fois. Pour preuve, cette année encore, près de 3000 personnes ont assisté à cette cérémonie qui marque la passion du Christ avant sa résurrection, fixée demain, dimanche de Pâques, par les chrétiens. Sous-titrage Société Radio-Canada